Il y a 10 divorces pour 1 000 mariages chaque année. 10 divorces pour 1 000 mariages ? Ouais. Bah ça va. Tu penses pas uniquement à un mariage par rapport au début. Faut que tu penses à une fin aussi potentielle. Si cette personne a été mariée et qu'il n'y a pas eu séparation de biens, elle a devoir donner 50%. Mais c'est pas ça ! La loi, elle dit que si c'est un bien personnel, ça reste personnel. Il n'y a que les biens en commun, achetés en commun, qui doivent être divisés en cas de divorce. Demande un chat de GPT ! On n'est pas des avocats de toute façon, mais en termes d'infidélité sur les hommes, 33% des hommes admettent avoir été infidèles au moins une fois dans leur vie. 33% ? 24% des femmes admettent avoir été infidèles au moins une fois dans leur vie. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Grandir par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va partager de nouveaux éléments avec l'INSEE. L'INSEE ? Salut ! Toujours un plaisir de t'avoir, évidemment. Je vais partager. Et aujourd'hui, on va continuer sur notre axe de, on va dire, les statistiques de couple. Alors évidemment, on a fait une vidéo la dernière fois qui est passée extrêmement vite. On a eu le temps de parler peut-être de trois statistiques. C'était vraiment, enfin finalement, il y a beaucoup à dire. Et aujourd'hui, on va continuer. Et on a affiné un petit peu les recherches parce qu'on avait des datas qui étaient un peu plus généralisées. On a voulu aussi affiner un peu les recherches par rapport à la France. Et je pense qu'on a des statistiques qui sont assez intéressantes. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Et on va voir un petit peu où est-ce que ça nous met. Est-ce que tu veux que je commence avec mes statistiques ? Oui, je t'en prie, commence. On va parler de mariage et de paxe. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, là, j'ai deux statistiques qui sont donc du coup à mettre en évidence l'un avec l'autre. C'est qu'on a pratiquement autant de personnes en France, j'entends, qui sont mariées que de personnes qui sont paxées. Donc, en 2023, on avait 242 000 mariages qui ont été célébrés. Et en 2022, 2009 paxes qui ont été conclus. Et ce sont évidemment des chiffres de l'INSEE. I-N-S-E-E et non pas toi. Qu'est-ce que tu sais ? C'est toi du coup qui fais les recherches ? Ah, c'est donc ça. Exactement. Donc, voilà, c'est quand même ouf. En fait, on a autant de pax que de mariage. Moi, j'ai une question. J'écoute. Quelle est la date de notre pax ? Eh bien, figure-toi. ChatGP peut pas t'aider. ChatGP peut pas t'aider. On rentre dans les statistiques puisque nous sommes paxés en 2022. Alors ? Mais encore ? Mais encore quoi ? Quand ? C'est quoi la date ? En mai 2022 ? Quand on est ? Est-ce que c'est pas aux alentours du 15 ? Tu vas devoir m'offrir des fleurs, tu ! Est-ce que c'est pas aux alentours du 15 ? Non. C'est le combien ? C'est le 27. Bah tu vois, je te l'avais dit. Tu sais que pour la petite... Je lui dois des fleurs, vous avez noté. Oui, il me doit des fleurs. Surtout que j'ai vérifié avant de venir. Ah oui, carrément ! Il y avait donc un piège qui bat, t'enais ! Tu sais que je suis pas d'acte non plus. Donc t'aurais pu me dire le 15 et je t'aurais dit oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais non, moi je suis pas du tout date. Donc oui, en tout cas le 27 mai, on est paxés. Donc on rentre dans les statistiques de 2022. Donc c'est grâce à nous qu'on en a 209 000. Eh oui. Grâce à nous, bon. Ouais. Ah bon ? Mais quand même, moi je pensais pas qu'il y avait autant de pax que de mariages. C'est-à-dire qu'en France, finalement, la vision du mariage se tarit un peu. Je pense pas que ce soit que ça. Je pense que déjà, un mariage, c'est beaucoup plus onéreux. Oui. Et je pense que c'est ce qui fait pencher aussi la balance. Enfin, pour moi, ma façon de voir les choses, ça veut pas dire que c'est pour tout le monde. Mais je pense que le pax, c'est ce qui marque un engagement. Et le mariage, pour moi, c'est le second level. Tu vois ? Pour moi, c'est le premier pas, le pax. En termes d'engagement d'un point de vue civil, enfin vraiment national, qu'on a par rapport à l'administration. Je trouve que c'est la première étape. Ok. Mais c'est vrai que, je me souviens, nous on a fait le pax pour deux raisons. Et peut-être qu'il y a des gens qui se retrouvent à devoir faire des pax pour des raisons similaires. Je sais pas. Mais nous, on l'a fait pour une première raison. C'était notre engagement personnel de l'un avec l'autre. Mais c'était aussi un intérêt différent. Administratif. Administratif. Bien sûr. Qui était pertinent. Mais finalement, je pense qu'en effet, le pax ayant plus de liberté, parce qu'un pax, contrairement à un mariage, tu peux finalement le stopper en étant, toi tout seul, dans l'envie de le stopper. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, t'as envie d'arrêter le pax, il s'arrête. On n'est pas d'accord, j'ai envie d'arrêter le pax, il s'arrête. T'as vérifié qu'il était encore valide ? Ceci est une fin d'engagement. Mais du coup, finalement, t'as beaucoup plus de liberté avec un pax qui plaît peut-être beaucoup plus au modèle, on va dire, de nos jours, de relations, qui, bon, on peut en dire beaucoup de choses, mais l'engagement est beaucoup plus dur dans notre époque qu'il y a 30 ans en arrière, finalement. Et donc du coup, je pense que ça colle beaucoup plus à ça aussi. Donc beaucoup plus de liberté par rapport au mariage qui, lui... Alors, toi, c'est très étonnant quand même. Ça veut dire que tu as conceptualisé le pax par rapport à la manière dont il se termine. Moi, je me suis juste dit, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Toi, tu t'es dit, c'est beaucoup plus facile à défaire. Non, mais oui, parce qu'il faut penser à ça. Je prends un exemple. On rentre dans une relation plus ou moins fraîche, mais en tout cas avec plus ou moins d'accord, il y a des envies des deux côtés, et tu vas sur un mariage et tu prends l'engagement du mariage direct, après un an, c'est un exemple. Sauf que tu te rends compte que finalement, la personne n'est pas la bonne. Et tu te retrouves dans un mariage qui t'a engagé financièrement si tu n'as pas fait de contrat de mariage qui dissocie, par exemple, les biens, etc. Puis, comme tu sais, moi, je suis dans l'entrepreneuriat, toi aussi maintenant. Donc, finalement, c'est un élément qui est à part entière à prendre en compte. Et tu te retrouves avec peut-être avoir passé une nouvelle année, donc ça fait deux ans que tu es avec la personne, et tu veux te séparer, mais tu étais marié. Et toi, tu avais, je dirais, plusieurs entreprises, tu avais plusieurs biens immobiliers, et cette personne, après deux ans, doit repartir avec la moitié. Mais non, bien sûr que non, pas forcément. Ce qui était avant le mariage, qui était détenu par l'un avant le mariage, lui... Ça dépend des contrats. Ça dépend des clauses, ça dépend de pas mal de choses. Oui, mais ça, c'est très facile à mettre en place. Moi, j'en connais qui se sont mariés au bout d'un an de relation. Et aujourd'hui, s'ils décident de divorcer, ce qui appartenait à l'un comme à l'autre avant leur mariage, leur restera. Donc, finalement, je finis ce que je disais, il fallait bel et bien y penser avant. Parce que sinon, tu te retrouves à prendre une décision qui va un peu trop vite. C'est exactement la même chose pour le paxe. Nous, on a choisi sous quel régime on se paxait. Alors non, c'est le régime de base. Nous, en l'occurrence, le régime du paxe de base donne une séparation de biens, donne... Demande à Tchad GPT. Non, mais c'est sûr. Oui, non, mais pour les contrats de mariage. Parce que pour moi, c'est le contrat logique aussi. Et j'en suis même quasi certaine. Je peux te laisser regarder ? Mais... Mais c'est pas compliqué en soi. En fait, c'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est finalement que l'engagement du mariage, il se doit d'être pensé à la fin, de ce que ça va donner après. Parce que tu penses pas uniquement à un mariage par rapport au début. Il faut que tu penses à une fin aussi potentielle. Le paxe, de la même façon. Sauf que l'avantage du paxe, c'est qu'il te donne plus de liberté dès le début pour ça. Donc du coup, évidemment, quand on est dans un contrat de mariage, on se retrouve avec des situations où peut-être dans cette deuxième année, finalement, de concubinage. Mais ce coup-ci, pas de concubinage, mais de mariage. Donc la première année était une année, on va dire, où ils vivaient ensemble, mais ils n'étaient pas mariés. mariage, un an de plus, où madame, ou monsieur, peu importe, l'un des deux parties réussit sur cette année-là énormément. Donc achète de l'immobilier, achète ci, achète ça. Qui n'était pas voué nécessairement à venir de la réussite de l'autre individu. Mais du coup, il se retrouve, si cette personne a été mariée et qui n'a pas eu séparation de biens, à devoir donner 50%. Et ça, si tu ne l'as pas anticipé... Mais ce n'est pas ça ! Ce n'est pas ça qu'a dit la loi. La loi, elle dit que si c'est un bien personnel, ça reste personnel. Il n'y a que les biens en commun, achetés en commun, qui doivent être divisés en quels divorces. Sur un contrat de... Sur un classique communauté de biens, tout bien acheté par le couple par l'un ou par l'autre, demain j'ai une société, tu es actionnaire de cette société. Si moi j'ai 100% des parts, tu as 50% parce qu'on est marié. Si je crée une société, une nouvelle société pendant qu'on est marié et que cette société j'ai 30% des parts, tu as 15%. S'il n'y a pas de séparation de biens, j'entends. Dans une communauté de biens, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc du coup, tu es tout autant actionnaire, impliqué dans une société qui peut être développée une fois qu'une personne et une autre sont mariées. Donc si c'est nous, si on est mariés demain et qu'on fait une communauté de biens, tu seras autant actionnaire que moi dans les sociétés. Moi ça, tu vois, j'en suis vraiment pas certaine. C'est sûr. C'est pas ce que j'ai lu. C'est sûr et certain. Communauté de biens. Par contre, en séparation de biens, c'est différent. Et tu peux faire des variantes avec un notaire, avec un avocat, tu peux faire plein de variantes finalement parce que c'est que du contrat. Je sais que par contre, il y a des obligations légales. Par exemple, s'il y a une séparation, s'il y a un divorce et qu'il y a une personne par exemple qui travaille et l'autre qui ne travaille pas, je sais qu'il y a une pension qui doit être donnée au conjoint. Peu importe le régime du mariage puisque ça a été convenu, ça dépend peut-être de la durée du mariage par contre. mais en termes de... Comment ils appellent ça ? D'investissement, en fait, de la personne par exemple qui a géré, qui a tout géré, le reste à la maison en fait, qui n'était pas salariée mais qui a eu en fait un travail. Donc je sais que ça, c'est une obligation légale pour n'importe quel type de mariage. Après, justement, en fait, c'est ce que je voulais dire. Tout ça, c'est du juridique, c'est du contrat. C'est contractuel. Sauf que tout contrat, c'est comme une création de société finalement, tout contrat peut être adapté à ce que tu veux. Donc en fait, si toi dans ton contrat, tu dis en fin de contrat, il n'y aura pas ça, en fin de contrat, il n'y aura pas ça ou justement en rupture de contrat, il se passera ça, etc. Ça, je ne suis pas sûre. Je crois que c'est une obligation légale. Peut-être que tu auras un minimum que te donne de cadre l'État mais après, si toi tu veux adapter ton contrat et qu'il est signé par l'autre partie, c'est un accord qui a été accordé et les deux parties sont d'accord. Oui, mais ça ne suffit pas. Par exemple, tu ne peux pas déshériter totalement ton enfant. Tu vois, ça, c'est la loi. C'est comme ça. Même si tu fais un contrat, tu ne peux pas déshériter totalement tes enfants. Je crois que tu dois leur laisser un minimum de 20%. Pourtant, c'est ce qui se passe. Tu as beaucoup de gens qui déshéritent leurs enfants. Mais pas plus de 20%. C'est illégal. Demande un chat de GPT ! Non, mais on n'est pas des avocats de toute façon. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des quotas minimales à respecter. C'est la loi qui les a imposées. Viens, on passe à une autre question. Oui, c'est nul. C'est chien. D'abord, je tiens quand même à signaler, du coup, je reviens sur mon idée que pour moi, ce qui fait qu'il y a plus de Pax que de mariage, pour moi, c'est que ça coûte moins cher. OK. Parce que moi, après, c'est peut-être que moi. Mais c'est vrai que, regarde, pour le Pax, on n'a pas spécialement fait de cérémonie ou quoi que ce soit. Ça a coûté zéro. Mais le jour où il y a un mariage, je crois que la moyenne des prix d'un mariage en France... Tu avais vu un reportage sur ça, oui. Oui, je crois que c'est 15 000 euros. Et je préfère te le dire. Je pense que je serai dans la fourchette haute si un jour je me bats. Mais non, mais on va faire 15 000 euros, on sera bien plus que ça. Mais de toute façon, ce n'est pas encore le sujet. On n'y est pas encore. Et puis, attends, on n'en sait rien. On sera dans la fourchette haute. Moi, je veux bien qu'on le fasse en bivouac. Si un jour on a à se marier, on fera les choses bien. On le sait de toute façon. Peu plus, on mettra le prix. C'est vrai. Si ça donne un côté 50 000 balles, ça nous coûtera 50 000 balles. Voilà. C'est un exemple. Tu l'as dit. C'est enregistré. C'est enregistré. On va passer à une autre question. N'est-ce pas ? Après, pas que c'est mariage, on va passer au divorce. Bon, après, oui. 1,8 mariage pour chaque divorce. Donc, en gros, il y a 10 divorces pour 1 000 mariages. Chaque année. 10 divorces pour 1 000 mariages ? Ouais. Bah, ça va. Ça va. Ça va. Bah, moi, je trouve que ça va, franchement. Il n'y a pas trop de personnes qui se sont trompées. Par contre, j'ai vu un truc qui était intéressant. J'ai vu que les personnes qui étaient en couple depuis longtemps, enfin, les personnes... Comment je pourrais dire ça ? Les personnes plus âgées restent... En fait, font des mariages plus longs que les plus jeunes générations qui se séparent beaucoup plus. Et ils expliquent que les mariages, en fait, il y a deux facteurs qui se combinent. Il y a le fait qu'ils se soient mis ensemble sur un temps générationnel qui était antérieur à ce qu'on vit maintenant. Il y a le fait que l'espérance de vie soit de plus en plus longue. En fait, ils expliquent que les mariages qui sont les plus anciens, en fait, les gens n'ont pas... ne conçoivent pas le divorce. Et en fait, ça revient sur un point important que tu viens de... que tu as. Du coup, j'ai réalisé que tu avais... comme ça. En fait, les gens, quand ils se mariaient, ils se mariaient pour le mariage. Ils n'envisageaient pas la fin. Que toi, tu vois, tu n'es même pas marié que tu envisages déjà le divorce. Et je pense que c'est... Non, mais... Je parlais par rapport au Pax, moi, à la base. Oui, mais enfin... Finalement, ça se remet au mariage. Ça revient au même. Bien sûr, tu vois, ce que tu... Après, moi, si je me marie, ce n'est pas pour me divorcer. Non, mais bien sûr. Mais tu as quand même envisagé le divorce. Mais non, j'ai surtout pensé au contrat de comment est-ce qu'il sera fait de construire en séparation de biens. Comme ça, au moins, moi, je peux t'aider, tu peux m'aider, mais chacun a assez bien et tout est séparé. Oui, mais tu vois, le simple fait déjà que tu y es pensé. Mais non, mais c'est logique. Mais c'est logique. Moi, je ne veux pas être dépendant et toi, tu ne veux pas être dépendant. Oui, mais regarde, c'est logique pour notre génération. C'est ça que je te dis. C'est pour ça que les mariages d'avant, en fait, les gens ne divorçaient pas. Enfin, divorçaient beaucoup moins. On ne peut pas dire peut-être aussi parce qu'ils n'anticipaient pas le fait que ça puisse se terminer. Oui, ça, c'est vrai. Et inconsciemment, je pense que quand tu anticipes et que tu prévois la fin, tu génères une demande inconsciente puisque tu l'as déjà travaillée. Non, je ne suis pas d'accord. Évidemment que je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas à me marier pour penser à la fin pour me dire que je vais me divorcer. Bien sûr que non. Je pense que comme il y a beaucoup de personnes, par contre, qui se disent que de toute manière, ce n'est rien de divorcer, c'est pour ça que les mariages de nos générations, sont beaucoup plus courts. De toute façon, figure-toi que j'ai la durée moyenne du mariage. Tu penses qu'elle est de combien ? Je ne sais pas. Pour quelle catégorie d'âge ? On est en France. Tout court. Non, mais quel tranche d'âge ? Il n'y a pas de tranche d'âge. C'est le français. La durée moyenne de mariage en France. Eh bien, jusqu'à ce que la mort nous sépare. À quel âge se marient les gens ? Est-ce que j'ai le droit d'avoir cette... Avant, les gens se mariaient beaucoup plus jeunes. Il faut que je fasse une moyenne. Attends, attends, j'ai essayé de faire une moyenne. Avant, les gens se mariaient aux alentours de 18 ans. Je pense que maintenant, on est plus autour de 30, déjà. Peut-être que je me trompe, mais je pense. Oui, tu te trompes. Ah bon ? Totalement. Ah, dis-moi. L'âge moyen de mariage, c'est pour les femmes 36 ans et pour les hommes 38 ans. Oui, donc la moyenne, on débute à 30, du coup. Si avant, on se mariait à 18 ans. Non. La moyenne actuelle. Ah, la moyenne actuelle. D'âge moyen au mariage est de 36 ans pour les femmes et de 38 ans pour les hommes. Ok. Puis tu dis 18 ans, mais tu l'as sorti de ton chapeau, celui-là. Mais non, mais avant, avant... Moi, j'aimerais, franchement, demande... Combien de temps ? Retraités, à quel âge ils se sont mariés ? Je pense qu'ils se mariaient beaucoup plus jeunes parce qu'ils ne pouvaient pas quitter le domicile familial avant d'être mariés. Je t'ai posé une question. Durée moyenne du mariage. S'ils se marient à une moyenne 40 ans. Les calculs mathématiques savants de l'INSEE. Rien n'est prouvé, tout est dans la tête. Je ne sais pas, je vais dire 25 ans. Durée moyenne du mariage ? Oui. Genre de combien de temps dure le mariage ? Oui. Eh bien, c'est 15 ans. Oh ! Quelle déception ! Écoute, voilà. Quelle déception, 15 ans ! Voilà. Non, parce que si je me dis que si c'est une moyenne, ça veut dire que c'est relativement faible. Ça veut dire que... Alors, soit, il y a beaucoup plus de mariages qui se terminent avant et en fait, peu de mariages qui durent très longtemps qui font contrebalancer la moyenne. De toute façon, ça peut être tout. C'est un ensemble, finalement, puisque ça reste une moyenne. Donc, ça veut dire que tu as les extrémités. Tu as ceux qui vont durer extrêmement longtemps, tu as ceux qui vont durer deux mois. Tu vois ? Donc, en réalité, c'est un tout. 15 ans, ok. Mais c'est-à-dire que la moyenne veut aussi dire que la majorité des gens se trouvent à à peu près 15 ans de durée de mariage. Est-ce que toi, d'un point de vue personnel, tu connais des gens qui ont dépassé les 15 ans de mariage ? Je n'en sais rien. Moi, j'en connais. Moi, j'en connais. C'est très bien. C'est pour ça que ma vision est biaisée. Moi, ouais. Je pensais, tu vois, à la moyenne 25. C'était bien 25. Je ne connais pas tant de gens que ça qui sont mariés, en fait, finalement. Ah ouais ? Dans mon cercle proche, je ne passe pas du temps avec beaucoup de gens mariés, quoi. Donc, non, pas nécessairement. Ok. Mais donc, ok, maintenant, là, on revient sur des statistiques. J'allais lancer une pique. Vas-y. Anaïs, Audrey, si vous voyez ce podcast, on attend votre mariage. Je vais déjà te faire allumer. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'urgence, tranquille. Je pense que ce sera Audrey, la première. C'est en Paris. C'est parti. Il y a un message. Ok. Maintenant, on va aller sur des statistiques un peu plus piquants aussi, parce que là, c'était un peu... Voilà, c'était mignon, quoi. Sauf que là, forcément, on a parlé de divorce. À cause des divorces. Vas-y. L'homme. Il n'y a pas de distinction homme ou femme, qu'on soit d'accord. D'accord. On pourra aller dans les distinctions homme ou femme, juste ensuite, si tu veux. Mais là, pour l'instant, on n'a pas de distinction. Donc, la principale cause... À quoi ? À quoi ? Les principales causes de divorce... Les principales causes de divorce incluent quoi, selon toi ? Infidélité. Infidélité. La fin de l'amour ? Enfin, genre... C'est pas expliqué de cette façon-là. Je sais pas quel terme pour dire ça, mais genre... Voilà. Restons amis. Ok. Non. Je vais te donner, je vais te donner, parce que c'est pas facile. L'égoïsme du partenaire. L'égoïsme du partenaire, c'est un motif de divorce ? Oui. Ok. Et le troisième, les comportements abusifs, qui prennent sens. Ah, bien sûr. Oui, 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 bah oui. Le premier étant l'infidélité. Le dernier, pour le coup, les comportements abusifs, on espère même que les déceler avant qu'il y ait mariage. Mais c'est vrai que des fois, ça se révèle plus tard. Et puis des fois, des gens se marient en pensant que ça va être le Graal et que ça va tout solutionner. Et des fois, il y a des gens qui cachent très bien leur jeu. Oui. Et ils te font croire que c'est des gens très bien. Oui, mais quelqu'un qui en général a ces comportements-là envers autrui, cette autre personne aura tendance à se dire et croire les mots que dit la personne et se dire oui, avec le mariage, ça ira mieux, etc. Ou après, l'autre raison, ça sera ah oui, avoir un enfant, ça ira mieux. Sauf qu'une fois que tu es pris dans l'engrenage, bon. C'est pour ça qu'à mon avis, même si c'est 15%, 15% des personnes qui divorcent à cause du comportement abusif, ce qui est quand même énorme, je pense que c'est finalement que ceux qui ont le courage de le faire. C'est ça, parce que 15%, c'est seulement 15% avéré. Mais pour combien ? Qui ne l'ont pas fait. Ou il y a des comportements abusifs qui n'ont pas été catégorisés comme ça. Exactement. Mais comme là, c'est un chiffre qui n'est pas à 15% par rapport au nombre de mariages, mais 15% par rapport au nombre de divorces. Mais par contre, égoïsme du partenaire, c'est un motif de divorce ? Oui, et tu veux savoir combien de pourcents ? Oui, je veux savoir. On est à 22% de personnes par égoïsme du partenaire qui divorcent par égoïsme du partenaire. Mais il y a des cas, genre des exemples qui rentrent dans égoïsme du partenaire ? Je ne pense pas avoir plus d'infos que ça sur ça. Je trouve ça dingue. Pourquoi divorcez-vous ? Il est égoïste. Non, mais ce n'est pas ça. Ça va être justement au contraire. Ça va être une non-intention. Ça va être quelqu'un qui vit sa vie tout seul et qui va délaisser la personne. Qui lit la date du paxe. Il ne va penser finalement qu'à lui et ne jamais passer de temps avec la personne. Donc, c'est comme s'ils étaient colloques. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Ah, c'est ça qu'on appelle égoïsme du partenaire. Non, c'est un des axes. Ça peut être plein de choses. Et toi, tu peux le ressentir très mal, ce genre de comportement en tant que personne. Tu ne m'en veux pas quand je fais des activités dans mon coin ? Non, nous, on est paxés. On est des amoureux. On est en couple. On est des meilleurs potes. On est des colloques. On est tout à la fois. Ok. Et oui, il faut. Donc, voilà. L'égoïsme du partenaire. Ok. Et infidélité, combien de pourcents ? 33%. Les divorces sont dus à de l'infidélité. C'est un délire. C'est-à-dire une personne sur trois qui divorce quasiment. Enfin, une personne sur trois qui divorce. Donc, en gros, si tu connais dix personnes qui divorcent autour de toi, tu en as 3,3. 3,3, donc 3, on va en dire. Trois personnes de ces dix que tu connais quand divorcées qui ont trompé leur partenaire. Ou inversement, sont faits tromper. Si t'as trois personnes qui divorcent, t'as une personne, c'est pour cause d'infidélité. Oui. Trois potes à toi. Tu sais très bien qu'il y en a un. Soit il s'est fait tromper, soit il a trompé. Ou le vilain. Truc de ouf. Et par contre, je crois que j'ai plus bas. Si je reprends au chiffre par rapport aux hommes, infidélité, bah tiens. Alors, c'est pas par rapport au divorce, là, pour le coup. Mais en termes d'infidélité sur les hommes, 33% des hommes admettent avoir été infidèles au moins une fois dans l'âge. 33% ? Un mec sur trois que tu croises a été infidèle. Et c'est ceux qui sont, comme tu dis, avérés. Donc ceux qui se sont déclarés comme ayant avoir trompé. Ceux qui ne le déclarent pas, il y en a sûrement plus. Donc on doit être proche des 40%. c'est affreux. Moi, je pense que 40%, t'es gentil. Oui, on est peut-être proche des 50%. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, c'est affreux. C'est-à-dire que presque une personne sur deux, homme, va tromper. Mais arrête de faire ça ! Je crois que c'est mon procès, quoi. Non, mais c'est parce que je suis un peu malade. Non, mais c'est OK. Je suis un peu fatiguée. Tout va bien. Voilà. Tout va bien. Non, mais justement, c'est... Du coup, je vais être relou. Voilà, vous savez. C'est comme quand j'ai faim. C'est ça. Donc voilà. Par contre, je vais aller regarder pour les femmes. Infidélité côté femmes. Infidélité. 24% des femmes admettent avoir été infidèles au moins une fois dans leur vie. Donc on est à 6, 9% de moins. Non, 8% de moins. Mais... Non, 33. 9% de moins. 6 plus... C'est quoi la règle dans American Pie ? Je... Tu sais, à un moment, il lui dit quand on va te demander ton nombre de partenaires, le mec, tu lui dis tu multiplies par 3. Et la nana, elle divise par 3. Donc, du coup... Enfin, il n'y a pas un truc comme ça ? Ouais, si, il y a un truc comme ça. C'est que le mec... Non, c'est l'inverse, justement. Le mec, ce qu'il va dire tu divises par 3 et la meuf, tu multiplies par 3. C'est ça, la règle. Parce que du coup, le mec, il va dire ouais, non, moi, je suis peut-être à une centaine, ça veut dire 30. Si le mec, il dit ouais, je suis peut-être à une trentaine, ça veut dire 10. Et à l'inverse, si la meuf, elle dit non, moi, une dizaine, ça veut dire 30. Et si elle te dit non, moi, une trentaine, ça veut dire 100. Ok, c'était ça, la règle. Il y a un truc comme ça, je crois. La femme fera toujours minimiser tandis que le mec, il va toujours vouloir rouler des épaules, tu vois. Comment tu enroules des épaules ? Parce que moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Toutes les notions et de pudeur et d'égo. Mais ouais, infidélité, du coup, 24% les femmes, pareil, on a le même sujet. C'est ce qu'ils le disent. Est-ce qu'on a les générations ? Non, on n'a pas les générations. J'aimerais bien savoir par catégorie d'âge s'il y a genre une génération qui est plus enclin ou pas. Je pense que de toute façon, la jeune génération aujourd'hui, on en parlait lors du dernier échange, la jeune génération est plus enclin à tromper que... Et je pense que c'est dû, tu vois, le fameux... le cercle vicieux où tu te dis, puisque c'est tellement facile de rencontrer plein de monde aujourd'hui avec les applications et tout, est-ce qu'il n'y a pas mieux ? Est-ce qu'il n'y a pas mieux ? On en revient à l'épisode incroyable de Black Mirror que je suis heureuse de t'avoir enfin montré, qui clairement met ça en avant ou justement le fait d'avoir tout le temps la possibilité d'avoir d'autres personnes, d'autres personnes. Est-ce que tu arrives finalement à reconnaître la personne qui te faut ? Et au bout d'un moment, est-ce qu'en fait, tu ne restes pas avec la personne qu'on te dit être bonne pour toi parce qu'on a décidé qu'elle était bonne pour toi et que toi, tu n'arrives plus à t'impliquer de toute manière ? Et puis souvent, c'est une question aussi de... L'humain est fait pour des fois accepter la situation. Tu vois, c'est con, mais il va considérer que c'est comme ça et que ça doit être comme ça et qu'il ne va pas se permettre d'aller chercher plus alors que finalement, il peut se donner les moyens d'aller chercher réellement ce qu'il mérite mais il considère que ça doit être comme ça et il ne va pas se battre et il va accepter et trop facilement finalement. Alors que c'est plus facile de rester là où tu es que de te donner les moyens. C'est plus facile de trouver des excuses de toute manière, bien sûr. Exactement, que de se donner les moyens d'aller chercher la bonne personne qu'il faut dans ta vie. Ou d'aller chercher la petite bête pour creuser sur ce qui ne va pas plutôt que de chercher ce qui va justement. Exactement. Donc oui, et ça, un épisode de Black Mirror qui s'appelle Hang the DJ. Hang the DJ. Voilà, très très bon épisode de la saison 2, je crois. Non, je ne crois pas que c'est saison 2. Saison 3 peut-être. Oui, c'était au-dessus. C'était saison 3. Merci Netflix. Merci Black Mirror. Merci Black Mirror. Donc âge moyen du mariage qu'on a fait. Hage moyen, du coup, par contre, je suis étonnée. Je pensais vraiment que c'était plus jeune que ça. Ah non, on a 36, 38. Non, parce qu'en fait, tu l'as dit 15 000 balles. Bah oui, il faut des sous. Il faut que tu sois établi dans ta vie. Il faut que tu sois posé. Donc finalement, tu auras fait ta vie avant de te marier parce que ça demande beaucoup d'âge. Tu vois pourquoi je disais 18 ans ? Parce qu'il y a une réalité aussi derrière. C'est qu'avant, tu ne te mariais pas. Enfin, tu n'avais pas d'enfant hors mariage. Et comme la contraception, l'accès à la contraception n'était pas du tout ce qu'il est désormais, les mariages étaient vraiment très très jeunes. Il y avait ça aussi qui est rentré en ligne de compte. C'est pour ça que c'est vrai que là, en moyenne, du coup, si je suis une moyenne de tout, je pense qu'on est aux alentours de 30 ans. Je maintiens. Mon calcul, ça va. Ok, on prend. Alors justement, j'ai un truc que j'aime bien là. Vie en couple. À 20 ans, 12% des femmes et seulement 5% des hommes vivent en couple. C'est-à-dire que vous êtes plutôt chauds dès le jeune âge. Vous, tout de suite, ça se met en couple. Alors que les hommes, ça a l'air d'être plus dur. Par contre, à 40 ans, les deux sexes ont un équilibre de 72%. 72% et des hommes et des femmes à 40 ans sont en couple. Ma question est donc avec qui sont en couple les femmes de 20 ans ? Bah, il faut croire que vous êtes plus nombreuses que les hommes. Bah, soit ça, soit elles sont en couple avec des hommes plus âgés. Ah oui, bien vu. Ça va. Après, déjà, moi je suis surprise est-ce qu'il y a tant de personnes qui vivent en couple à cet âge-là parce qu'il y a aussi beaucoup... Après, ah non, 20 ans. 20 ans, là, 20 ans, ouais. 12% des femmes de 20 ans sont en couple. Contre, bah finalement... À vivre en couple ou sont en couple ? Vivent en couple. À vivre en couple. Les deux. Ouais. C'est pas pareil. Tu vis en couple, c'est que tu vis ta relation de couple, que tu vives ensemble. Ah, moi je pensais... Je ne parle pas de maison, je parle juste tu vis... T'es en couple, quoi. Ah, être en couple. Ah oui, non mais moi j'avais... Je pensais vivre, vraiment. J'ai bien compris. Voilà. Mais j'ai dit, je suis un peu... Mais donc là, c'est uniquement vivre. La vie de couple. Tu es vivante. Le discours de sourd. Vivre, mais pas vivre. Mon amour, tu es vivante. Oui. Oui, on est en couple. Oui. On n'est pas que c'est, accessoirement, mais on est en couple avant tout. Oui. Qu'on habite dans la même maison ou pas, on est vivant. Oui, mais on vit ensemble. Et on est quand même en couple. Ah là, je suis fatiguée. Ouais, j'arrête de t'embêter. Donc bref, c'est quand même... Donc en gros, 20% des femmes de 20 ans... Non, 12%. 12% des femmes de 20 ans sont en couple contre 5% des hommes. Ouais, donc c'est exactement ce que tu as dit. Ou alors... Finalement... Non mais vas-y, il y a une autre explication. Oui, oui. C'est qu'en fait, les femmes pensent être en couple avec des hommes qui ne le sont pas. Et qu'on n'a pas explicitement dit qu'ils n'étaient pas en couple. Ça peut aussi jouer dans la balance. Il est vrai. Et oui, ça permet à plusieurs femmes d'être en couple, même parfois avec un énergumène qui, lui, n'est en couple avec personne. Je ne pense pas que c'est une majorité. Si on prend vraiment une majorité, je pense que c'est l'argument que tu as donné de l'âge où en effet, les jeunes femmes sont plus facilement en couple avec des hommes plus âgés. Ça ne m'arrange pas du tout. Je m'en fiche. Ce n'est pas ma vie. Mais en tous les cas, 5% de ces hommes sont bel et bien finalement en couple à 20 ans. Mais 5% à 20 ans, ça veut dire que c'est compliqué. C'est plus dur finalement pour un homme de se mettre en couple à jeune âge. À 20 ans, j'étais en couple. Avec un homme de quel âge ? Voilà. Un homme plus vieux. Tu as l'exemple qui confirme la règle. Oui, mais j'ai inversé la tendance parce que maintenant je suis avec un homme plus jeune. Oui, mais parce que tu as bien choisi et ça change aussi. Voilà. Vous avez compris ? T'as mis une punchline. Eh oui. Ok. Je m'en fiche, je ne les connais pas et je ne veux pas les connaître. Finalement, à 40 ans, tu vois que l'équilibre est fait. L'équilibre, c'est qu'à 40 ans, il n'y a plus de notion d'âge, il n'y a plus de notion de ce qu'on peut dire de partenaire ou pas. C'est vraiment beaucoup plus sain et en tout cas, au jeune âge, c'est vrai que ça va dans tous les sens. Et dans tous les sens pour plein de raisons finalement. Ça peut être des raisons diverses et variées. Lieux de rencontre, ça on en avait pas mal abordé la dernière fois mais j'aime bien revenir dessus. 22% des couples se sont rencontrés via des applications ou des sites de rencontre et 17% se sont rencontrés en ligne autrement mais en ligne. Donc ça donne déjà presque 40% des rencontres qui ont été faits de manière digitale. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, même en dehors des sites de rencontre, du coup, je suppose qu'il y a tout ce qui est réseaux sociaux. Réseaux sociaux ou jeux vidéo ou peu importe quoi. Oui. La plateforme d'échange en tout cas, dès lors que tu as une connexion, on va dire un réseau social au sens large, un jeu vidéo peut devenir un réseau social finalement. Twitch, clairement. Par exemple. Aussi. Bon, après, c'est de déboire là. mais tu as la femme qui tient une chaîne Twitch qui a 50 000 mecs. Sauf qu'elle n'est pas au courant qu'elle a 50 000 mecs. Parce que les mecs la kiffent, ils sont in love. Sauf qu'elle, elle n'est pas avec. Enfin là, ça, c'est un problème. Oui. Mais ça, c'est le problème aussi de nos jours. C'est que, comme on l'a dit, les hommes, jeunes hommes, ont plus de mal à rentrer dans des relations. Quand tu étais enfant, tu étais amoureux de Lara Croft ? Non, pas spécialement, moi. Pas spécialement, vraiment pas. Ok. Non, non. Ok. Très bien. Non, moi, je n'ai pas eu ce cas-là. Non, j'ai été amoureux de personne. Moi, je suis un mec, c'est chelou. Moi, je n'aime personne. Enfin, je suis fan de personne. Je corrige. Je suis fan de personne. Non, mais quand je te dis amoureux de Lara Croft, c'est parce qu'il y avait beaucoup de garçons à l'époque qui était amoureux de Lara Croft ? Oh, non. Ok. Moi, je te dis, parce qu'il faut être fan pour après devenir amoureux. Mais moi, j'ai été fan de personne. Ah, c'est intéressant. Il faut être fan pour devenir amoureux ? Finalement, c'est dans le process. Tu ne peux pas devenir amoureux si tu n'es pas fan de la personne. Regarde, moi, je suis fan de toi. Et je suis tombé amoureux. Et ouais. Incroyable ce que tu me dis. Alors, je pense que ça aurait été n'importe qui d'autre qui me l'aurait dit. Je l'aurais extrêmement mal pris. Tu vois ? Non, mais c'était un peu ironique. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, je suis obligé d'être galvanisé par la personne que tu es pour tomber amoureux. Qui est une admiration pour la personne ? Voilà, c'est l'admiration. Non, je ne sais pas. Ok. Fan peut être compris comme admiration. Ok. Parce que pour moi, fan, c'est pas... C'est une admiration. Fan qui devient à une certaine limite proche du malsain selon le biais qui est mis en avant. Pour moi, fan, déjà, c'est... Enfin... Tu n'as pas de lien avec la personne. Tu vois ? C'est genre... C'est unilatéral. Oui. Je suis plutôt d'accord. Donc déjà, à partir de là, je trouve que déjà, ce n'est pas quelque chose dans lequel j'inciterais quelqu'un à s'engager. C'est un peu mal ça. C'est pour ça que je suis fan de personne, moi, pour moi. Et le côté groupie... Parce que moi, c'est ma faute aussi. J'associe aussi le côté fan au côté groupie. Et alors ça... Non, mais c'est vrai. Et la réalité, c'est que tu as les fans hommes et limite pour les femmes, on va dire que c'est une groupie. Et c'est vrai. Et finalement, c'est à peu près ça. L'homme est un fan, la femme est une groupie. Mais ce n'est pas du tout le même comportement. Et bien, finalement, on s'y rapproche. Pour moi, groupie, mais peut-être que c'est ma vision qui est totalement erronée. J'ai une image en tête. Pour moi, une groupie, c'est quelque chose de très excentrique, de très hystérique même. C'est quelque chose qui est dénué de toute logique, tout bon sens. c'est genre je te jette un chewing-gum et je cours dessus. Et les fans, tu vois, on va à côté pervers du fan, homme, parce qu'il n'y a pas le mot groupie pour un homme et il y a des mots similaires. Ça peut être une groupie, un homme. Pourquoi ça peut être une groupie ? On ne dit pas ça d'un homme. Même si je suis d'accord que ça pourrait. Moi, je le dirais. Mais il y a peut-être un synonyme qui existe qu'on ne connaît pas. Pourquoi groupie, ce ne serait que féminin ? Parce qu'on parle d'une groupie. Et pourquoi pas un groupie ? Parce que ça ne se dit pas. À ce genre, en tout cas, ça ne se dit pas. Mais peut-être qu'il y a, je te dis, un synonyme qui veut dire la même chose pour un homme qu'on ne connaît pas. Mais en fait, souvent, on va avoir ce profil de l'homme qui va devenir le pervers. Quand il va dans cette typologie de groupie, l'homme va devenir plus un pervers, finalement. Donc, tu as quand même une notion qui diffère de l'homme à la femme. Après, j'espère quand même que là, on est parti dans des extrêmes. Heureusement que tu peux être fan de quelqu'un ou être groupie sans forcément tomber dans ses extrêmes. J'espère. Bien sûr, bien sûr. Oui, heureusement. C'est comme tout. Tu as 80% des gens qui vont être fans de manière mesurée et puis tu as 20% qui vont être l'extrême. Donc, oui, 80% comme toujours. OK. Restez dans l'équilibre. Restez équilibré. S'il vous plaît, ne soyez pas une groupie ou un fan. Il n'a pas compris ta demande. Vous voyez, il n'a même pas compris mon téléphone. Donc, oui, voilà. On passe à la... J'ai extrêmement chaud. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai de la fièvre ou c'est parce qu'il fait chaud mais vraiment là... Ça va. OK. Donc, c'est moi le problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Satisfaction conjugale. On va parler d'un élément que je trouve important de rappeler. Finalement, 75% des couples se disent satisfaits dans leur relation. Ah, ben là, on est content. Ça, on apprécie. On apprécie. Ça, c'est quelque chose qui est quand même bien. Ça veut dire que seulement, entre guillemets, un quart des personnes sont quand même mal dans leur relation. Un quart beaucoup quand même. Mais un quart, sachant qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent faire que ça peut aller très mal dans un couple. ils ont demandé ça à quelqu'un. C'était juste une mauvaise journée mais le reste du temps, il va très bien prenons cet élément-là. Mais du coup, dire que 75% des couples se disent satisfaits de leur relation, c'est quand même positif. Oui, c'est très bien. Sinon, pourquoi rester en couple si tu n'es pas satisfait de ta relation ? Exactement. Je m'en accorde. Non, mais c'est vrai. du coup, il y avait... Un quart, du coup, ça me semble quand même beaucoup. Un quart, ça veut dire qu'une personne sur quatre qu'on croise dans nous, imagine quatre couples d'amis. Il y en a un parmi ces quatre qui n'est pas bien. qui n'est pas heureux dans sa relation, c'est quand même triste, je trouve. Du coup, cet ami-là, il faut le déceler et il faut lui poser la question de est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour lui, cette relation ou pas ? Non, mais tout de suite, l'extrême. T'es-je là ? Mais t'es-je là ? Toi, t'es horrible. La question, c'est pas ça. La question, c'est qu'est-ce qui vous manque pour aller mieux ? Toi, tout de suite. T'as vu quand même ? Toi, 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 là ? Non, mais c'est bien d'avoir une lincelle dans sa vie pour avoir ce genre de perception, voilà, c'est tout. Vous voyez, il faut des femmes dans nos vies. Donc du coup, j'aime beaucoup ton approche. Moi, c'est ton approche qui m'a un peu heurtée. Échange un peu plus sur ton approche. Je sais pas, si toi, t'as un couple d'amis qui te dit que leur relation est compliquée. Qui sont pas très heureux. Moi, mon approche... Attention, j'étais beaucoup dans l'ironie avant. Je te donnerai mon approche après. Ce serait déjà de voir ce que l'un et l'autre aiment chez leur partenaire. Voir s'il y a toujours cet amour, c'est ça ? Parce que c'est le fondement de la relation. Si la personne te dégoûte dès qu'elle s'approche, bon, il faut se poser d'autres questions. Mais déjà, voir ce qui unissait ces deux personnes-là, ce qui leur manque aujourd'hui pour vraiment être bien dans leur vie. Parce que des fois, ça se joue à des détails. Des fois, c'est des choses du quotidien qui, petit à petit, s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent et génèrent après derrière une vraie problématique. Mais c'est des choses qui peuvent être résolues. Faut pas s'arrêter sur un problème. Par contre, des fois, on s'en rend pas compte qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui va pas ? Bon, il est moche. Comment tu fais ? Comment tu solutionnes ça ? Pourquoi tu t'es mis avec ? Non, mais en fait, c'est ça, quelqu'un qui te dit... C'est une moutelle. Non, mais je peux plus. Non, mais parce que... Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. C'est vrai que ça peut être vrai. J'ai regardé quand même Marie au premier regard et à un moment, il y a un des... Je sais pas comment on appelle ça... Des participants. J'ai pas de vocabulaire ce matin. C'est un des participants. Il y a un des participants qui explique, qui dit à sa partenaire qu'il a besoin que ses amis trouvent belle sa femme. Physiquement. Elle dit, physiquement, t'as besoin que tes amis me trouvent belle. Ok. Là, on a un problème avec quelqu'un qui se soucie du regard des autres et qui ne pense pas par lui-même, déjà. Donc, c'est problématique. Et donc, cette femme en face lui a dit, écoute, je comprends pas que tu puisses dire ça pour... Moi, je suis pas là pour plaire... Enfin, plaire d'un point de vue... Oui, humain. Humain, c'est ça, à tes amis. Parce que forcément, on va t'amener à se côtoyer. T'as envie d'être avec des personnes avec qui tu partages des valeurs communes, bien sûr. Mais leur plaire physiquement, normalement, pour elle, elle comprenait pas que ça puisse être un critère. Et donc, elle lui a dit, moi, je te trouve immature. Ce sur quoi, il a dit qu'il comprenait pas qu'elle le rabaisse en lui disant qu'il était immature. Alors que lui, il lui avait mis tarif avant en mode... Il faut que tu sois assez belle, s'il n'était pas assez belle. Franchement, après, je pense que c'était très maladroit, mais moi, à sa place, à elle, ça m'aurait vraiment blessée parce que genre, il lui a dit, ouais, bah, t'es pas un canon, non, je me serais pas retournée si je t'avais croisée dans la rue, quoi. Oh, le bâtard ! Oh, ça, ça fait mal. Franchement. Et donc, elle lui a dit, écoute, je trouve que t'es immature. Il l'a mal pris. Et en fait, à la fin, elle a conclu en disant, c'est pas que c'est péjoratif, c'est que tu as des attentes qui sont pour moi superficielles, c'est comme ça, et c'est tout. On ne met pas de valeur, c'est juste, ça ne me correspond pas. Donc, quelqu'un qui va te dire, ouais, ça marche pas, ça fait cinq ans qu'on est ensemble ce que tu mets au physique, mais tu ne le découvres pas. C'est intéressant parce que finalement, t'as des personnes qui vont vraiment y croire, qui vont projeter une vision de la personne dans le futur, qui vont attendre cette vision et qui vont se dire, oui, ça va venir, ça va venir, ça va venir et ça n'arrive jamais. Je prends l'exemple, un mec qui va se mettre avec une meuf. Elle a des goûts vestimentaires pétés, mais elle est belle. Mais elle a des goûts vestimentaires pétés. Donc lui, il va se dire, ça se change, je vais l'aider, je vais l'accompagner. Sauf que t'as des personnes, c'est pas possible. Elle reste dans son style vestimentaire. Parce que c'est elle, c'est comme ça. Oui, et c'est OK. Pour elle, c'est OK, j'entends. Mais du point de vue du mec, ça veut dire qu'il a fait un mauvais choix finalement. En fait, c'est tout, parce que quand c'est sur du physique... En fait, c'est ses attentes qui n'étaient pas alignées avec la personne. En fait, il y a deux points de mesure parce que le physique, c'est comme ça. Je veux dire, c'est de naissance, t'acceptes la personne comme elle est physiquement. Exactement. Ou pas. Mais tu le sais dès le début. Sauf vous avec la barbe. Vous grugez quand même. Je pense que... Je suis plus beau avec une barbe que ça. Je pense. Mais je ne suis pas spécialement moche sans barbe. Je suis plus jeune, ça c'est sûr. Ça me rajeunit énormément. Mais ce que je veux dire, c'est que le physique de quelqu'un, tu as beau... Il y a des choses que tu peux... Prochain épisode, je suis rasé. Ah non. Je rigole. Je ne suis pas prêt. Non non plus. C'est pas ça. Tout va bien. Je t'acquicarde. Mais ce que je veux dire, c'est que le physique de quelqu'un, c'est à toi de te poser la question. Avec toi-même, de dire voilà, ok, parce que c'est pareil, on va te dire, j'ai un style de personne ou des choses comme ça. Je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles on peut tous évoluer. Tu vois ? On peut avoir même parfois de l'attirance pour certaines choses et après se dire que finalement, oui, c'est peut-être un plus, mais ce n'est pas fondamental parce que s'il n'y a que ça et qu'il n'y a pas le reste, ça ne marche pas. Alors que s'il y a le reste mais qu'il y a peut-être moins de ça, ça marchera. Donc c'est peut-être que la priorité, elle n'est pas là et c'est à nous de revoir où est-ce qu'on met nos priorités. Côté vestimentaire, quand tu vois quelqu'un, déjà la question qu'il faut se... c'est la communication. Si tu lui as toujours fait croire que son style ne te dérangeait pas et qu'après, 5 ans après, tu lui dis par contre ton style, je ne peux plus me le voir alors que tu ne lui as jamais rien dit pendant 5 ans, tu ne peux pas être étonné. En fait, c'est bête mais la plupart des gens vont finalement ne rien dire, avoir l'espoir et d'aider que ça change, vouloir aider et l'espoir que ça change et finalement, ils ne vont jamais oser le dire alors qu'il aurait fallu, je suis d'accord avec toi le début du début mais finalement, tu sais, les gens ont du mal à dire les choses et à communiquer, ça revient souvent à la même problématique la communication et puis être honnête avec soi-même aussi. Au même titre que des fois, il y a aussi... Alors, je ne sais pas comment appeler ça parce que ce n'est pas censé... Enfin, ce n'est pas... On va appeler ça un effort. On va appeler ça un effort. Si jamais, par exemple, il y a une tenue que toi, tu apprécies et que moi, je n'apprécie pas spécialement, eh bien, je la mettrais quand même. Oui. Parce que... Alors, je ne sais pas si on peut... Ce n'est pas vraiment le mot ou un effort, tu vois, mais... Tu n'aimes pas ? Eh bien, je la mets quand même. Non, mais parce que... Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'à un moment, au même titre, que s'il y a quelque chose que tu mets et que moi, je n'aime pas et que je te le dis, ben ça, vraiment, non, eh bien, il y a des fois... Je le met aussi, ouais. Ben non, tu diras, je ne le mets pas plutôt. Oui. Tu vois ? Mais quand j'ai envie de t'emmerder, je le mets. Non, je rigole. Je le mets parce que j'aime vraiment beaucoup. Si vraiment, je le mets, c'est que je l'aime vraiment beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup ce que ça rend sur moi. Et je ne te dirai rien, comme moi, quand je mets des trucs que tu n'apprécies pas spécialement. Oui. Exactement. Et puis parce qu'on s'accepte comme on est chacun. Et qu'il y a des choses qui changent aussi, tu vois, je pense qu'on n'a plus forcément le style vestimentaire qu'on avait il y a 15 ans. Ah non. Donc, tu vois ? Oui. Il y a une marge de manœuvre qui est différente sur des choses qui sont vraiment de l'extérieur, de l'artifice, si je peux qualifier. Et puis au fil du temps, ça change. Regarde ton style vestimentaire il y a deux ans et demi. Regarde le mien il y a deux ans et demi. Regarde les nôtres aujourd'hui. Tu vois, au fil du temps, ça change aussi. On évolue. Donc, c'est intéressant. Oui. Il y a une hésitation. Oui, oui. Tu réfléchisais. Oui. Mais parce qu'on s'adapte aussi à notre mode de vie. On s'adapte à ce qu'on fait. Tu vois, par exemple, il y a trois ans, je mettais beaucoup plus de talons que maintenant. Mais parce que vis ta vie sur des pavés. Oui, mais tu peux remettre des talons. Mais j'en mets quand même. Oui. Tu vois ? Au même titre que c'est évident que lorsque je savais que j'avais une activité cuisine ou art plastique avec des élèves de maternelle, je n'allais pas être pimpée non plus. Enfin, tu vois, tout est dans le dosage. Tu adaptes aussi ta tenue vestimentaire à ce que tu fais dans la vie. Exactement. Donc, la tenue vestimentaire, vous avez compris, c'est OK. On peut accepter à une certaine mesure, mais si vous n'aimez vraiment pas, dites-le. Et ne vous engagez pas avec quelqu'un où la tenue vestimentaire ne vous va pas. Mais ça, c'était juste pour dire un argument. Oui, parce que pour moi, on ne quitte pas quelqu'un parce qu'on n'aime pas ses fringues. Objectivement. Ça arrive, je suis sûr que ça arrive. Mais vraiment, je suis sûr que ça arrive. Ah ouais, non mais attends, quelqu'un qui me dit non, Linté, je te quitte. Je n'aime pas du tout ta tenue. Mais donc, du coup, oui, on parlait de ça parce qu'on est complètement parti en vrille. Mais on parlait de ça par rapport au fait que du coup, il y avait un quart des gens qui finalement se séparaient. Oui, donc moi, j'essaierais au contraire de trouver des choses pour que ça aille mieux, pour qu'ils se retrouvent. Exactement. Et bien, finalement, je vais te donner mon avis. Moi aussi, j'offrais ça. Incroyable. Non mais de principe, tu as deux amis. Je prends l'exemple de ces deux amis que tu apprécies. Moi, j'ai eu le cas par le passé, deux amis que j'appréciais, que je connaissais bien les deux. En fait, les deux, c'était des amis pour moi. Et ils sont arrivés un jour à ne plus s'entendre. La question a été de savoir, OK, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent faire que vous passiez à côté, vous passiez outre ça pour rester ensemble ? La réponse a finalement été non. Mais si jamais ils avaient été capables de passer outre ce qui les gênait, ça aurait pu avancer. Mais il y a aussi une notion d'acceptation des limites. Donc moi, c'est vrai que j'ai un peu la double casquette. Je chercherais à ce qu'ils voient pourquoi est-ce qu'ils auraient intérêt à rester ensemble, voir pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas rester ensemble, ou en tout cas que ça peut être difficile. Et est-ce que ça atteint une certaine limite à chacun ou pas ? Si ça atteint la limite, il y a sujet. Si ça n'atteint pas la limite, mais que c'est encore négociable et que ça peut être accepté par l'un et par l'autre, là, c'est pertinent. Après, il y a des cas aussi où c'est compliqué parce que ce qui manque, ce n'est pas l'amour. C'est juste que les personnes ne sont pas alignées. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur quand tu es face à quelqu'un et que tu sais que c'est foncièrement quelqu'un de bien, que c'est une bonne personne. mais que ce n'est pas la bonne personne. Tu vois ? Ce n'est pas la bonne personne pour toi. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Pour quelqu'un d'autre. Et c'est dur de l'accepter aussi, ça. Ah, ouais, ouais. Mais, ouais. Donc, quand tu es dans des cas comme ça, moi, je ne sais pas ce que je pourrais dire à des amis si jamais j'avais des amis qui étaient dans ce cas-là. Moi, je dirais simplement que c'est OK et s'ils pensent chacun que c'est la meilleure décision à faire pour le bien-être de chacun parce que c'est pour le bien de chacun. Généralement, c'est ça. C'est pour les deux. Mais ça, c'est dur. Ça, ce cas-là, il est difficile. Parce que le but, ce n'est pas de se faire du mal pour se faire du mal. Si tu sais que tu n'es pas avec la bonne personne, même si tu t'aimes, quel est l'intérêt ? Même si tu t'aimes. Pardon, c'est ça. Oui, ce n'est pas très français. Ça passe très bien. Je suis fatiguée. Mais du coup, c'est OK. L'important, c'est ça. C'est de se dire OK, on prend les décisions qui sont importantes avec son cerveau, pas que son cœur, mais avec son cerveau et des choses qui sont logiques et qui prennent sens. Si tu te retrouves demain dans une relation toxique, t'as beau être passionnellement amoureux de la personne, eh bien, t'arrêtes la relation. Il ne faut pas être con. Si tu es avec quelqu'un qui est toxique, ça ne sert à rien. Et à moindre échelle, avec quelqu'un qui ne t'apporte pas du bonheur, pareil. Mais il faut avoir le courage, pour ne pas dire autre chose, il faut avoir le courage de le faire. Savoir dire stop et de peut-être en parler aussi. Parce que si ça se trouve de l'autre côté, c'est aussi pareil. Si ça se trouve de l'autre côté, non. Mais en parler, ça permet aussi d'y voir plus clair et de savoir s'il y a une issue positive dans la continuité de la relation ou une issue positive dans la non-continuité de la relation. Parce qu'il faut une issue qui est positive, finalement. Je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. Et ciao, ciao ! Merci à tous d'avoir été présents. Comme d'habitude, lâchez un petit like pour nous soutenir. Dites-nous ce que vous avez aimé et on se retrouve dans un prochain épisode. A très vite. Ciao ! Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.